Bonjour, chers amis. Beaucoup de gens se demandent si les morts peuvent nous parler. Après tout, de nombreuses personnes affirment avoir parlé à leurs proches qui sont censés être maintenant au ciel. Ils déclarent que ces êtres chers les surveillent et leur donnent des conseils utiles. Mais est-ce vraiment le cas ? Nos morts peuvent-ils nous parler ? C'est la question à laquelle nous allons répondre en poursuivant notre lecture du livre « La tragédie des siècles ». Nous lisons que la doctrine de l'état conscient des morts et surtout la croyance au retour des esprits des morts pour exercer un ministère en faveur des vivants ont préparé le chemin du spiritisme moderne. L'autrice demande alors, si les morts sont admis en la présence de Dieu, et s'ils jouissent de connaissances infiniment supérieures à celles qu'ils possédaient auparavant, pourquoi ne reviendraient-ils pas sur la terre pour éclairer et instruire les vivants ? Pour quelles raisons n'entreraient-ils pas en communion avec eux pour les mettre en garde contre le mal et les consoler dans leurs afflictions ? Ce sont des questions importantes qui semblent avoir du sens. Après tout, si nos proches sont au paradis, pourquoi ne pourraient-ils pas communiquer avec nous ? Ces interrogations nous ramènent à un sujet connexe que nous avons abordé dans une vidéo précédente concernant ce qui se passe quand une personne meurt. Comme nous l'avons vu, la Bible décrit la mort comme un sommeil, un état complètement inconscient dans lequel la personne reste jusqu'à la résurrection. Ecclésiastes 9, 5 nous assure que les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et plus tard, dans ce même chapitre, nous lisons « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Alors, si ces êtres spirituels qui prétendent être des êtres chers décédés ne sont pas ceux qu'ils prétendent être, alors qui sont-ils ? Et pourquoi sont-ils si dangereux ? D'après les Écritures, nous comprenons que ces êtres sont en réalité des esprits séducteurs qui enseignent des doctrines de démons. Ellen White écrit, « Ce moyen de communication, considéré comme sacré, donne à Satan la possibilité de travailler à l'accomplissement de ses desseins. Les anges déchus, soumis à ses ordres, se présentent comme les messagers du monde des esprits. Tout en prétendant les mettre en rapport avec les morts, « Le prince du mal exerce sur les vivants sa puissance de fascination. » C'est à travers ces esprits maléfiques qui ont le pouvoir de contrefaire parfaitement un être cher décédé dans l'apparence, les paroles et la voix que Satan favorise de manière très frauduleuse certains de ses enseignements les plus pervers. Il fait souvent apparaître quelque chose ressemblant à ceux qui sont morts sans avoir donné leur vie à Jésus, prétendant qu'ils sont heureux au ciel et promouvant ainsi l'erreur selon laquelle, peu importe comment on vit sa vie, au final, nous finissons tous au ciel. Dans la tragédie des siècles, nous lisons que les visiteurs du monde des esprits donnent parfois des avertissements opportuns. Mais dès qu'ils ont gagné la confiance, ils se hasardent à enseigner des doctrines qui sapent la foi aux Saintes Écritures. L'autrice inspirée continue. Le fait qu'ils énoncent certaines vérités et qu'ils peuvent parfois annoncer l'avenir inspire confiance en leur dire. Et ainsi, leurs faux enseignements sont acceptés aussi facilement et crus aussi implicitement par les foules que s'il s'agissait des vérités les plus sacrées de la Bible. Mes amis, c'est du spiritisme et c'est très dangereux. Ceux qui y participent donnent au diable un accès direct à leur cœur et leur esprit qui seront détournés des vérités des Écritures. La Bible nous met clairement en garde éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu et de à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Alors que parler avec les esprits des morts est clairement une forme de spiritisme, il existe également des formes plus subtiles dans lesquelles Satan travaille pour tromper. Nous lisons que le prince des ténèbres, qui applique depuis si longtemps toutes les ressources de sa vaste intelligence à son œuvre de séduction, adapte habilement ses tentations aux gens de toutes classes et de toutes conditions. aux personnes cultivées et raffinées, il présente le spiritisme sous un aspect élevé et intellectuel et réussit ainsi à en prendre plusieurs dans ses pièges. Ils proposent à la raison des sujets élevés. Ils s'emparent des affections par déloquentes descriptions de l'amour et de la charité. Satan fait appel à l'orgueil et tente les gens à s'auto-exalter et conclure qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Le spiritisme enseigne que l'homme est un être progressif, que sa destinée est de se rapprocher éternellement de la divinité. Satan incite les gens à croire que le pouvoir est en vous et encourage chacun à se tourner vers lui-même comme seule règle de jugement ou norme de caractère plutôt que de se tourner vers la justice et la perfection du Dieu infini, le seul vrai objet de culte. Ellen White explique clairement ce qui se passe lorsque nous nous laissons tromper par Satan. Dès qu'on en vient à se persuader que le désir est la loi suprême, que liberté est synonyme de licence et que l'homme ne relève que de lui-même, qui s'étonnera de voir s'étaler de tous côtés la corruption et la dépravation, des foules acceptent avec avidité des enseignements qui leur donnent la liberté de suivre les inclinations de leur cœur charnel. Les rênes de l'Empire sur soi-même sont abandonnées à la convoitise. Les facultés de l'esprit et de l'âme abdiquent devant les inclinations charnelles et Satan voit avec joie entrer dans ses filets des milliers de personnes professant être disciples de Jésus. Mes frères et sœurs, nous vivons des temps sérieux et les Écritures nous avertissent qu'avant l'arrivée de Jésus, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Cependant, Satan ne peut jamais forcer quelqu'un à succomber à ses tentations. On nous dit que ceux qui recherchent sincèrement la vérité et s'efforcent de purifier leur âme par l'obéissance se préparent pour le conflit et trouvent une sûre défense dans le Dieu de vérité. Elle continue. Plutôt que de laisser succomber sous les coups de Satan une seule âme qui se confie en lui, Dieu enverrait tous les anges du ciel à son secours. C'est là que se trouve notre sécurité, mes amis, en écoutant Dieu et en suivant sa parole. Les pièges de Satan ne sont pas inévitables car Dieu est bien plus fort. En nous appuyant sur lui, il nous montrera le chemin. Je vous invite à prier ensemble. Père Céleste, guide-nous maintenant alors que nous plaçons notre vie entre tes mains, reconnaissant que la parole de Dieu est claire et puissante. Aide-nous à ne pas nous laisser tromper par des esprits maléfiques ou par Satan lui-même. Aide-nous à comprendre pleinement que la Bible nous donne des instructions. Ceux qui sont morts ne connaissent rien, en revanche, les vivants ont l'opportunité de te suivre. Ainsi, Seigneur, en tant qu'être vivant, nous nous soumettons humblement à toi, te demandant de nous conduire jusqu'à la fin des temps alors que nous nous appuyons entièrement sur toi et ta sainte parole. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen.